Bonjour, voici maintenant la quatrième capsule d'une série de six sur le code d'autocorrection de la Commission scolaire des Hauts-Cantons. Elle porte sur l'orthographe grammaticale, plus précisément sur les accords dans le groupe du verbe. À cette étape, je dois souligner les verbes, trouver leurs sujets, déterminer la bonne personne et le nombre de ces sujets-là pour bien accorder mes verbes déjà soulignés. Quand je serai plus habile, je pourrai faire ces trois étapes-là quand je trouve mes constituants de la phrase. Finalement, pour les verbes qui se terminent avec le son « et », je vais appliquer la manipulation syntaxique du remplacement pour bien orthographier ce son-là. J'y vais. Par un bel après-midi, un avion était atterri. Donc, je vais souligner mon verbe « était atterri ». Je trouve mon sujet par l'encadrement « c'est un avion qui était atterri ». Donc, un avion, c'est mon sujet. Troisième personne du singulier, je peux le pronominaliser par « il ». Donc, à ce moment-là, mon verbe ici, il est mal accordé parce que je dois prendre un « t » ici à la troisième personne du singulier. L'orthographe de la théorie, je vais le vérifier plus tard. Deuxième verbe avec « je le souligne ». C'est « il » qui avait deux moteurs, l'avion. Troisième personne du singulier, ma terminaison est correcte, mon verbe est bien accordé. Prochain verbe « dégager ». Je vais juste vérifier si c'est vraiment un verbe. Je vais l'encadrer par « ne pas ». Deux moteurs qui ne dégageaient pas de la fumée. Donc, c'est bel et bien un verbe. Je vais le souligner. Le sujet, c'est « qui » qui dégageait de la fumée. Mon sujet, c'est le « qui ». « Qui » est un pronom. Son antécédent, c'est deux moteurs. Donc, deux moteurs, je peux pronominaliser par « ils », « ils », « ils », « s », troisième personne du pluriel. Donc, ici, j'ai bien accordé mon verbe avec la marque du pluriel « nt ». Prochaine phrase. Le premier ministre du Canada était dans l'appareil. Mon verbe « était ». Mon sujet, le premier ministre du Canada, donc je l'encadre. C'est le premier ministre du Canada qui était dans l'appareil. Je peux pronominaliser ce groupe du nom par le pronom « il », « il », « elle », « troisième personne du singulier. » Donc, je remarque que mon verbe « était » est bien accordé.